ICI 2014, le forum a ouvert ses portes hier au grand public. Les stands ont accueilli des milliers de visiteurs pour ce dernier jour. Dur, dur de vivre à Boboplaque, à Nador, des mouches et des odeurs moséabondes ont envahi le quartier. Les riverains ne savent plus à quel sens se vouer. Et puis, situation précaire des enfants les plus démunis. Un plaidoyer de l'UNICEF dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Forum Investir en Côte d'Ivoire. Les stands sont restés ouverts hier samedi au grand public, après la clôture du vendredi dernier. Retenez que ce forum aura porté tous ses fruits. Oui, nous en parlons avec Mamadou Kouassi. Au quatrième et dernier jour du Forum International Investir en Côte d'Ivoire 2014, le public ivoirien a pris d'assaut l'hôtel Sofitel Ivoire, site de cette rencontre. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays pour cette journée porte ouverte, afin d'être témoins de l'événement et surtout échanger avec les exposants. En tant que citoyen ivoirien, d'abord je veux venir me rassurer de tout ce qui est dit à la télé, que les investisseurs arrivent, puisqu'on a un souci d'emploi. Je suis rentré en contact avec les industries du secteur minier et pétrolier, formation à laquelle j'ai subi durant cette année. Donc je suis arrivé ici pour cette ouverture, pour essayer de rentrer en contact avec les responsables des sociétés et leur présenter mes qualités. Je suis venu pour recevoir des informations et retrouver des opportunités, des stages aussi concernant ma filière. C'est vraiment prometteur pour l'avenir de la jeunesse, nous en l'occurrence, et pour l'économie de notre pays. Selon les participants, cette journée porte ouverte est une occasion pour les entreprises de se faire connaître. Le Bénètre, ils ont toujours pensé que c'était pour seulement les grands projets, mais on leur a expliqué que nous travaillons aussi avec les petites et moyennes entreprises et nous sommes aussi à la disposition de la population pour des petits projets. Il était une formidable opportunité pour nous de pouvoir bénéficier de la mise en relation avec des fonds de financement étrangers. Au terme des quatre jours de rencontre, exposants et visiteurs repartent satisfaits, avec la ferme conviction que le Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 va contribuer effectivement au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Voilà, le Forum ICI 2014 aura donc connu un franc succès. Mamadou Kouassi revient dans cet élément qu'il nous propose sur ses nombreuses entreprises en Côte d'Ivoire engagées dans la sous-traitance. La Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 3000 PME, petites et moyennes entreprises installées sur l'ensemble du territoire national. Selon les autorités ivoiriennes, le nombre va doubler, voire tripler d'ici quelques mois. Grâce à la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire, avec la nombreuses opportunités d'affaires, plusieurs parmi ces PME pourront servir de sous-traitant des grandes firmes. Et pour relever ce défi, le gouvernement propose un nouveau mécanisme de financement des PME. Il y a les fonds de garantie, il y a les fonds de financement qui sont placés auprès des banques et il y a toute une infrastructure d'accompagnement de la PME, à la fois pour l'aider à se gérer, à la fois pour l'aider à tenir une comptabilité. Il y a le crédit bail qui se met également en place. Donc il y a tout un ensemble d'instruments qui sont nouveaux, qui commencent à être de plus en plus présents dans notre pays et qui devraient s'intensifier. Les dispositions saluent par l'ensemble des participants. Tous sont unanimes sur la recherche du partenariat privé pour la réalisation des projets. Écoutez, c'est dans l'heure du temps, effectivement. C'est dans l'heure du temps. Le tout, c'est de trouver de bonnes personnes, de bons prestataires, car il faut savoir que certaines structures n'ont pas la capacité d'avoir en interne un expert qui puisse apporter ses compétences pour un domaine précis. C'est d'appeler mes collègues entrepreneurs à croire en ce qu'ils font et rechercher toujours des partenariats pour faire avancer leur structure. Parce qu'à travers ce que je viens d'apprendre là, on peut évoluer sans forcément le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Aucun emploi ne peut être créé sans qu'on ne parle de sous-traitance. La sous-traitance est à la base même où on suscite la création d'emplois. Donc si vous voulez, pour créer plus d'emplois, je pense qu'il faut, il faille renforcer la capacité technique ou la capacité financière des entreprises déjà existantes. Et lorsqu'elles sont bien assises, je pense que l'emploi se crée de facto. Mais elle se crée de facto également par l'accès à des marchés. Les experts en banque et en finance soutiennent qu'il faut alléger le cadre juridique et fiscal pour un meilleur accès au financement des PME. Des mesures qui pourront accroître le taux de création d'emplois pour lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté. Un tout autre sujet à présent, mais toujours avec notre reporter Mamadou Okwassi, qui nous donne cette fois des échos de la journée dédiée à la solidarité, solidarité des volontaires américains à l'endroit de malades de la lèpre et de l'ulcère du buréli. Avec à leur tête l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, ces volontaires ont participé à la construction de logements sociaux pour ces malades. Des volontaires américains avec à leur tête l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Thurins Maculain, à la tâche pour la réalisation de briques, le crepissage du bâtiment et la pose de peinture sur des murs. Nous sommes à Ducasse-Crémon, village des malades de la lèpre et de l'ulcère du buréli, dans la commune d'Azopé. A travers cette action de solidarité, les volontaires américains veulent apporter leur soutien aux personnes vulnérables en améliorant leurs conditions de vie. Pour le responsable de l'ONG américaine, Habitat for Humanity, initiatrice de la journée de volontariat, cette action sera pérennisée afin d'apporter un mieux-être aux personnes démunies. Dans le cadre de ce projet de construction et de réhabilitation, huit logements sociaux ont été réalisés grâce au soutien financier du Lions Club en faveur des victimes de la lèpre et de l'ulcère du buréli. Au total, ce sont 200 logements qui seront construits et réhabilités au cours de ce projet. L'ONG américaine, Habitat for Humanity, est implantée en Côte d'Ivoire depuis 1999. Elle aide à l'amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées à travers l'accès à l'eau potable, l'éducation et la prise en charge des soins sanitaires. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant célèbre l'excellence. Il vient, ce ministère, de féliciter et d'offrir des prix à des personnes, des auditrices en particulier, des auditrices de centres de formation professionnelle. Satisfaction après trois années de formation pour les cinq premières auditrices des institutions de formation et d'éducation féminine à IFEF, issues de différentes spécialités au niveau national. Des auditrices à récompenser par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Il s'agit pour la tutelle de favoriser l'insertion sociale de ces jeunes filles. Je ne sais pas aussi qu'il y avait des talents, mais jusqu'à ce point à être une première nationale, donc vraiment, je suis beaucoup contente. Pour mes soeurs, si elles ne sont pas parties à l'école, elles sont à la maison en train de se promener partout, partout, qu'elles viennent à l'IFEF, ça les permettra d'être autonomes un jour. Il s'agit de les aider à l'alphabétisation, mais bien aussi par la comptabilité simplifiée, par la gestion, à la bonne gestion de leurs activités, afin qu'elles puissent jouir des revenus de leurs activités génératrices. Anne Désiré Ouloto encourage par ailleurs toutes les jeunes filles sans activité et des scolarisés à intégrer les IFEF. Si la Côte d'Ivoire aspire au développement durable, elle doit d'abord compter sur l'ensemble de ses forces, femmes et hommes, ensemble, car rien de grand, rien de durable ne peut se réaliser avec une seule partie de la population. C'est pourquoi cultiver l'excellence chez la femme, encourager les bonnes pratiques, inciter au travail, reste un défi important à gagner. Les institutions de formation et d'éducation féminine IFEF, il en existe une centaine en Côte d'Ivoire. Leur rôle, permettre aux auditrices en fin de formation de s'installer à leur propre compte. Voilà de quoi encourager, en tout cas, ces jeunes filles, pour la plupart, analfabètes, au travail. Ils sont souvent victimes d'abus et ne savent pas toujours comment réagir. nombreux sont en effet ces enfants qui ignorent leurs droits. L'ONG agir pour les droits de l'enfant a donc décidé de rectifier le tir. Une communication a été organisée sur le sujet et les responsables de cette ONG n'ont pas manqué de rappeler aux tout-petits leurs devoirs. Selon l'Organisation internationale du travail, environ 250 millions d'enfants de 5 à 14 ans travaillent dans des conditions dangereuses. Et pour l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, ce sont 73% des enfants victimes de violences, d'abus et d'exploitations ayant bénéficié d'une prise en charge qui ont été enregistrées. Des chiffres qui inquiètent l'ONG agir pour les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, contenus dans la convention relative aux droits de l'enfant signée depuis le 20 novembre 1989, ne sont pas bien connus, aussi bien par les parents, par les communautés, par les citoyens que par les enfants eux-mêmes. Et donc le problème de mise en œuvre se pose. Et donc nous avons pensé qu'il est tout à fait normal de parler de ces droits de l'enfant pour que chacun puisse s'en imprégner. Pour Firmin et Cressin, président de cette ONG, un enfant dont les droits sont violés constitue un danger pour la société. Un message apprécié par certains élèves présents. Je retenais que les droits de l'enfant sont très importants. Ça permet à l'enfant de s'épanouir et d'être considéré dans la société. Si les droits de l'enfant sont bafoués, l'enfant ne sera pas épanoui. Il va se soumettre à des mauvaises choses comme la drogue, l'alcool. Cette communication sur les droits de l'enfant, mais aussi sur la promotion des valeurs morales, humaines et citoyennes, se tiendra dans plusieurs établissements secondaires des quatre directions régionales d'Abuguay. C'était un reportage signé par Gassero Kone et Grasse Kando. Difficile accès aux soins et aux mesures de protection. La situation des enfants du monde entier, et surtout celle des enfants les plus défavorisés, est également préoccupante. C'est ce qui ressort en tout cas du rapport de l'UNICEF, rapport publié le 30 janvier dernier, le Fonds international d'urgence des Nations Unies pour l'enfance, qui souhaite que les gouvernements tiennent compte des données mises à leur disposition pour améliorer les conditions des populations défavorisées. Publié le 30 janvier, le dernier rapport de l'UNICEF fait état de la situation des enfants dans le monde en 2014. Un rapport qui met en évidence l'accès inégal aux services et aux mesures de protection. L'organisme des Nations Unies souhaite que davantage d'efforts soit porté en direction des femmes et des enfants, afin d'identifier les lacunes qui empêchent les plus défavorisés de jouir de leurs droits. C'est un sujet particulièrement important, parce que beaucoup de pays n'ont pas de système de registre d'état civil qui fonctionne bien, et qui pourrait nous permettre de saisir des données. L'UNICEF veut s'assurer que les gouvernements utilisent des données fournies, mais bien souvent inexploitées, pour améliorer le sort des enfants et des femmes sur la planète, afin de les rendre visibles, d'identifier leur localisation, leur sexe, leur ethnie, leur handicap, et d'inscrire les exclus. Dans certains pays, la tâche est difficile pour collecter des données fiables. Nous voulons être sûrs que les gouvernements utilisent effectivement les données pour améliorer la situation des enfants et des femmes dans le monde entier. 30 années se sont écoulées depuis que l'UNICEF a commencé à publier des statistiques mondiales et nationales sur l'état des enfants dans le monde. L'effort des gouvernements doit être constant pour vaincre l'exclusion de plus de 2 milliards 200 millions d'enfants. Des odeurs nauséabondes, des mouches, des bacs à poubelles pleines à craquer, à tous les coins de rue dans le quartier Plaque-Anadou, c'est à Bobo, il ne fait pas bon vivre en tout cas depuis quelques mois dans ce quartier. Le constat de Paga se reconnaît et de Franck Kouadio. Nous sommes au quartier Plaque-Anadou à Bobo. Ici, depuis quelques mois, les ordures se sont invitées dans le quotidien des populations. Mariam et Angéline, toutes deux habitent cette cité. Elles disent ne pas comprendre la présence de ces bacs à poubelles en plein milieu du quartier. Franchement, qu'ils cherchent un autre dépotoir, qu'ils enlèvent les poubelles là, s'il y a un autre coin, qu'ils déposent ça là, parce que là, ça n'arrange pas le quartier. On n'a même pas à respirer. Et puis, on a commencé à sentir des démonses de gens. Ça fait que le matin, même quand tu te réveilles, c'est l'odeur qui t'accueille. Des vendeuses de pain et d'articles d'hiver affectent elles aussi par l'installation de ces grosses poubelles à quelques mètres de leur commerce. Quand il pleut, l'odeur, vraiment, c'est nous abonne. On ne peut même pas respirer. Ça fait que moi-même, j'ai perdu ma clientèle. Même ce matin même, j'ai un client même qui a eu à me dire que je ne mange pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas propre, mais à cause de la poubelle. Moi, je ne veux pas venir m'arrêter à cause de la poubelle. Ce n'est pas normal pour mettre une poubelle dans un quartier. Quand il pleut là, ça gêne. Il y a trop de mouches. Une situation qui, selon les habitants et les opérateurs économiques, est nuisible à leur santé. Un matin, on a trouvé que tu pouvais déposer là. Donc la poubelle souffre. Voilà, on n'a même pas inspiré. Depuis l'arrivée de cette poubelle-là, il y a des enfants qui tombent malades, fiers, tu peux et tout ça. Il y a des diarrhées chroniques même. Des bacs à poubelle, en plein centre d'une zone habitée, méconnaissance ou négligence, difficile d'y répondre, reste alors une chose, retenir son souffle et espérer une amélioration de la situation. Et puis des images de cette victoire de la Libye hier en Afrique du Sud. La Libye qui a fait plier le Ghana, victoire inattendue de cette équipe qui était dans sa première finale du SHAN, championnat d'Afrique des Nations, compétition exclusivement dédiée aux locaux. La Libye qui donc a eu raison du Ghana, potentiel favori de cette finale. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada